Alors, ce petit tutoriel pour vous indiquer comment insérer des pages dans le menu d'un YesWiki. Alors, le principe est assez simple. On voit sur ce Wiki que j'ai des pages, notamment une page qui s'appelle « Les fiches » et qui pointe vers une page qui est, voilà, ceci est notre répertoire de fiches. Actuellement, cette page est accessible de la page accueil, et uniquement de là, soit sous la forme « Les fiches », donc directement via son nom Wiki, soit sous une forme un peu plus sympathique. Donc, ceci est le lien vers nos fiches, et vous voyez que ça pointe sur la même page. Alors, moi, j'aimerais bien qu'apparaisse ici dans le menu quelque chose qui nous ramènerait vers le répertoire de fiches. Alors, comment faire ? Double-cliquer sur la barre de menu, vu que c'est ça que vous voulez éditer. Je vais double-cliquer sur la barre de menu, voilà, j'arrive en mode édition. Je vois qu'effectivement, il y a une première page, un premier onglet qui s'appelle « Accueil » et qui pointe vers « Page principale », et puis on voit qu'il y a un deuxième onglet qui s'appelle « Les membres » et qui lui pointe vers une page qui s'appelle « Nouvelle page ». Alors, moi, ce que je vais faire en bon informaticien, c'est faire du copier-coller. Je vais copier ça, je vais faire « Coller ». Ce que je vais indiquer, c'est qu'en fait, à côté de « Les membres », j'aimerais bien qu'il y ait un lien en français qui dise « Le répertoire des fiches ». Et j'aimerais bien que quand les gens cliquent sur « Le répertoire des fiches » qui va venir s'installer là, ça n'aille pas vers ni la page principale, ni « Nouvelle page », mais vers une page déjà existante que j'ai nommée « Les fiches » avec les deux majuscules classiques dans un « YesWiki ». Si je fais « Sauver », vous allez voir que, du coup, je me retrouve effectivement avec maintenant un troisième onglet dans le menu. Le premier me pointe vers la page d'accueil, le deuxième pointe vers une page qui s'appelait « Nouvelle page », et le troisième devrait normalement, si je clique, nous amener vers la page « Les fiches » qui contient le répertoire des fiches. Et voilà, ceci est notre répertoire des fiches. Donc ça marche plutôt pas mal. Imaginons que je vais faire un sous-onglet en dessous des membres. Je reclique sur la barre de menu pour passer en mode édition. J'ai toujours l'onglet « Accueil », j'ai les membres, et imaginons que les répertoires de fiches, on les mette en dessous des membres. Bon, là, j'ai à chaque fois mis un petit tiré pour créer l'onglet. Imaginons que je vais faire un sous-menu en dessous de les membres. Je vais faire une indentation. Hop, je décale de 1 en dessous de celui-ci. Vous allez voir ce que ça donne. Je fais sauver. Donc on a toujours un menu accueil. On a les membres, et cette fois, la page qui était avant, juste ici, est venue se glisser en dessous. Voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça pour faire des menus et des sous-menus sur Yeswiki. Le mieux, c'est encore de tester, de s'amuser un peu. Il n'y a aucun risque à tout casser. Voilà, donc c'est à vous maintenant. On a des scèles de cette é Londres, On a des scèles d'œuvres, Et puis on a des scèles, Tout d'œuvres, Il n' dagures francs parlaws avec l' Окalousie et Monde,